847 points, 63 médailles dont 25 en or, 6 records battus. La Guadeloupe a réalisé une véritable radia lors de ses Carifta Games. Les meilleurs résultats obtenus par la Guadeloupe sur cette compétition. Le niveau moyen de notre natation a considérablement augmenté. Et c'est ce qui fait notre atout à l'heure actuelle. Ce n'est pas tellement les individualités fortes, mais c'est surtout la très grande homogénéité que nous avons au sein de notre équipe. Le fouille d'une véritable politique sportive impulsée par l'équipe du président Telchide. D'ailleurs, l'encadrement de la délégation guadeloupéenne lors de ce déplacement au Bahamas en dit long sur l'état d'esprit des responsables de la natation en Guadeloupe. Quatre entraîneurs, un kinésithérapeute, un ostéopathe plus un chef de délégation. Une organisation digne du haut niveau. Car il faut dire que les Carifta constituent pour les nageurs guadeloupéens un véritable tremplin vers le niveau supérieur. Les Carifta ont permis à des nageurs comme Péla Givali, comme Géran Laurent, comme Pédu-Ranganej, comme Enzo Valcolé, Hugbo Foilane, Géran Vins, Estasteo et encore bien d'autres de rentrer dans les équipes de France. Et une fois qu'ils sont rentrés dans les équipes de France, ils sont restés dans les équipes de France. Donc ça veut dire que le travail que l'on fait en Guadeloupe est un travail de fond, de très bonne qualité. Malgré ces très bons résultats, il faut savoir que la natation guadeloupéenne souffre d'un incroyable manque d'infrastructures. En début d'année, les nageurs ont manqué six semaines d'entraînement faute de bassins disponibles. Une situation qui ne peut plus durer et qui donne malgré tout encore plus de brio aux performances de nos nageurs. Merci. Merci.